J'arrive dans la campagne de la voisine. Je vois pas quoi l'espèce de consanguin de Seymour en train de bouillage le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Tu fais là dedans ? Allez-y ! Pas mon chef ! ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça nous permet d'avoir un petit peu de budget pour faire des choses sympathiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Déjà, pendant un court instant, vous m'excuserez, mais on va vous faire un petit placement de produit pour revaut les écouteurs. Cinq fois que moins chérir. Cinq fois que moins chérir les Airpods. Mais qui sont tout aussi bien que les vrais et qui marchent vraiment très bien. J'ai déjà fait pas mal de placement de produit là-dessus. C'est vraiment de la bonne qualité, les amis. Je les remercie tous les matins pour les faire de ma petite muscule en petit vélo. Hein, Babas ? Grave. Donc, voilà. Là, ça va partir sur un petit placement de produit, les amis. Donc, les amis, vous avez juste à taper « Revaut Technologie » sur Google. Vous arrivez sur ce magnifique site internet. Vous avez les trois couleurs disponibles. Noir, blanc. Moi, je prends les noirs. Ensuite, vous faites tout simplement « Ajouter au panier ». Et là, vous arrivez sur une page où il faut faire « Acheter maintenant ». Et une fois que vous avez cliqué sur « Acheter maintenant », ça vous ouvre un autre onglet. Et juste à droite, vous avez marqué « Ajouter un code promotionnel ». Juste là. Et donc là, vous tapez en majuscule « Lulu30 ». Et vous aurez accès à une remise assez importante directement. Et voilà, ça te les passe tout de suite, comme tu peux voir, à 39,90. Voilà, les amis. Donc, voilà. Ils sont très bien. Ils sont bons. Ils sont gentils. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Faites-vous plaisir, les amis. Et nous, ça va nous permettre de faire des vidéos mortelles. Donc, les amis. Cette petite série de vidéos, qu'est-ce que c'est ? On vous expliquait. C'est pas compliqué. On s'est fait un terrain chez moi parce que, bon, Dieu sait que c'est mal vu sur la route. Pas mal. Autant par les forces de l'ordre que par les vieux qui sont à la retraite et qui trouvent ça complètement… On est des terroristes. Voilà, c'est pareil. Donc, on s'est dit « Bon, on veut le faire sans être trop emmerdé. Qu'est-ce qu'on va faire ? » Ben, on va le faire chez nous. Donc là, maintenant, c'est que du bonheur. Donc, voici ce beau petit terrain, les amis, que l'on va aménager. Voilà. Tout à fait. Donc, mon beau bibelot qui est mon bibelot de jardin. Donc, on s'est dit « On va se faire un YouTube Challenge. » On va se faire ce que vous avez eu dans le titre, les amis, et ce que l'on va appeler le TDS Challenge. Voici la série de vidéos qui va débuter. Et aujourd'hui, on en fait simplement l'introduction. Donc, on a déjà un produit. On va pas se mentir. Merci, Revo ! Parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. N'hésitez pas à aller sur le site. C'est du bon matos. Donc, on a déjà le premier élément d'une longue liste. Non, pas si longue que ça, parce que sinon, on va falloir faire 15 placements de produits par vidéo. Mais, c'est déjà pas mal. Donc, on a une TDS. Une 35. On va en acheter en tout 3. 3 BM. Peut-être, sûrement 3 diesel. Peut-être, il y aura une essence. Donc, je vous explique le concept des vidéos qui vont venir. Donc là, on va simplement vous montrer le terrain. Voir comment on veut aller prendre les courbes en travers. Comment on veut faire. Mais, on va vous expliquer d'abord le concept que simplement tourner autour d'un bibelot en drift. Donc, on achète un TDS. Donc, ça, c'est la première voiture. On va préparer ces voitures. Donc, avec un échappement comme ça. C'est la condition. Un échappement comme ça sur le capot. Tout à fait. Donc, celle-ci, elle va l'avoir. Surtout le capot, bien évidemment. On va préparer un peu le châssis. Parce que le gros problème est que toutes les voitures qu'on a cassées, tu peux le voir juste là-bas. Il y en a encore deux. Et elles ont cassé. Et il y en a peut-être 15 ou 20 qu'on a cassées. J'exagère un peu. Elles sont toutes décédées. Au moins 10-15. Et elles sont toutes décédées, comme dirait Babass. Pour la simple et bonne raison qu'au bout d'un moment, on finit par taper dans de la terre ou dans une butte ou dans un muret. Ou dans un peu tout, dans un arbre. Et on éclate le radiateur. C'est notre grosse problématique aujourd'hui. Venez voir. On va vous expliquer pour vous montrer. Babass, peux-tu ouvrir le capot ? Ouvre-nous le capot, mon petit Babass. Le gros problème, c'est que vous voyez, le radiateur est en façade. Mais en dessous, là, au niveau du pare-choc. Là, tu as le pare-choc et le radiateur est juste là. Tu vois, à la hauteur de ma main, là. Donc, quand tu arrives dans une butte ou que, bon, des fois, ça se passe un peu mal. Tu as l'héros, un vent qui décolle, un truc comme ça, et que ça tape. Le radiateur, il vient se façonner au châssis de la voiture. Donc, le radiateur, il fait un L, comme ça. Le liquide de refroidissement chie, les durites pètent. Nous, vu qu'on est énervé et qu'on veut continuer à la massacrer la voiture, on n'a pas envie de s'arrêter, d'aller chercher un radiateur sur le bon coin, de le remettre, de refaire la purge, tout. On continue. Surtout lui, là. Il continue comme ça. Déjà qu'on leur met 4 barres de pression dans les turbos. Donc, le problème, c'est que le moteur casse. Les soupapes fondent dans le cylindre numéro ? Le cinquième. Le cinquième cylindre, c'est celui qui pose le problème sur les TDS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des renforcements au niveau du châssis qui vont prendre la traverse, qui est juste derrière le pare-choc. La traverse et on va faire un gros renfort qui va protéger le radiateur, quitte à ce qu'il mange un peu moins d'air. On n'en a rien à foutre, elle va chauffer. Donc, on va faire ça sur les 3 véhicules qu'on va préparer pour une autre série de vidéos qui s'appelle le TDS Challenge. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? La boîte à air, elle va dégager. On va faire, sortie de turbo, un coude. Du tube droit en 63 mm. Un trou là, tac, ça sort comme ça. 63,5, exactement. 63,5, autant pour moi. Donc, voilà. Donc, on va équiper les voitures d'un renfort de châssis. On va faire un échappement parce que c'est la condition du TDS Challenge. Sinon, ça ne sert à rien. On va également vider un peu la voiture, mais on conserve les 4 ou 5 places. C'est-à-dire qu'on va enlever les moquettes, dégarnir les coffres, vraiment tout ce qui ne sert à rien et qui prend du poids pour rien. On va tout virer pour qu'elle soit assez légère, mais confortable quand même. On veut s'octroyer une petite balade en ville. Voilà. Avec le pot d'échappement comme ça, c'est vrai ou pas ? Tout à fait. Merci. On va également acheter une autre TDS. Donc, ça, j'ai simplement posté une story en disant si quelqu'un a un TDS à vendre pas trop cher, on a un budget pour des TDS de 500 balles. Ça peut aller jusqu'à 1 000 euros pour une 530. Mais, voilà. En gros, ce n'est pas compliqué. Revaud nous a envoyé un budget qui correspond à l'achat de 3 voitures. On ne va pas se mentir. Donc, on va acheter les 3 voitures. On a entre 500 et 1 000 balles maximum par voiture. Celles qu'on achètera 1 000 balles, on pourra faire moins de prépa dessus forcément parce qu'on ne veut pas dépasser trop de sous. Donc, on a un stock de pneus que nous allons te montrer tout de suite. J'en ai déjà mangé quelques-uns. Ça, c'est quand on démonte les jantes. Et ça, normalement, c'est quand on les monte. Donc là, on a un petit peu de jantes de BM. On a un petit peu de tout, mais on va falloir qu'on trie les jantes crevées d'ailleurs et les jantes en bon état. Donc, ça, c'est notre stock de jantes. Donc, je m'égare, je m'égare. Pardonnez-moi. Donc, les voitures, on va un petit peu les préparer niveau châssis. On a Prog Performance qui va nous faire les cartographies sur mesure pour nous les passer. C'est un TDS. Donc, c'est un 6 cylindres, 143 chevaux, 2,5 litres turbo diesel qui fait donc 143 chevaux d'origine. Et reprogrammé, ça fait environ 180, 200 pour les gens qui veulent que ça ne dure vraiment pas longtemps. Mais nous, on va rester sur un peut-être 160 chevaux, 170 chevaux. On va rester pour garder un minimum de fiabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse maximum 5 000 kilomètres. Après, caca, on s'en fout. Juste, on veut faire notre challenge, tu vois. En turbo, ça va être 1,5 et 3. Voilà, donc à peu près 1,5 de pression de turbo, alors que d'origine, c'est 1,1. 1,1 là-dessus. Voilà, donc on augmente un petit peu la pression de turbo. 400 grammes. Ça, c'est Prog Performance qui s'en occupe, qui nous concocte un petit truc pour que ça fume très noir et que ça marche fort. Comme un Caterpillar. Comme un camion, comme un Scania, comme un V8 R620 Scania qui fait 3 000 Nm et 620 chevaux. Pour les connaisseurs. Je suis un connaisseur. Et on veut aussi le bruit. Bien évidemment, on veut aussi le bruit du Scania. C'est bien beau d'avoir la fumée, mais on veut le bruit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va leur faire des décos à ces voitures. Et là, c'est comme un petit peu un appel d'offres qu'on fait. S'il y a des gens qui font du covering ou des autocollants et qui sont intéressés par le concept. Autant vous dire que le budget est déjà mis d'autres choses. Donc, on n'a pas trop de budget pour ça. Mais s'il y a quelqu'un qui fait du covering, de la déco, on ne demande pas de faire des coverings complets. Parce qu'en fait, si tu veux, le but, ça va être après de faire du drift, de toucher voiture contre voiture. Voilà, de caler les trois en drift mais qui se touchent. Donc, le but, ça va être simplement de faire des décos, des gros autocollants. Ou un camouflage ou des trucs comme ça. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont chauds, les amis, ça s'affiche juste là. Et après, on va le mettre là, voilà, pour faire perdre à peu près 15 minutes au monté. C'est bon comme ça ? Et c'est possible comme ça aussi ? Allez, comme ça. Donc, voilà. Si vous voulez nous envoyer un mail, les amis, qu'ils se raffichent là. Comme ça. Un petit peu de biais. Pas tout à fait droit comme ça, plutôt de biais. Et... Si vous voulez faire des belles décos sur nos voitures pour les vidéos. Voilà. Donc, le concept, c'est d'avoir trois véhicules qu'on va préparer, esthétiquement, moteur, le châssis un petit peu pour pas que ça casse vite. Les pneus un peu lisses à l'arrière, des bons à l'avant pour que ça adhère. Parce que nous, on va faire du drift exclusivement sur du terrain gras et du terrain, pas de la route. En ce moment, c'est off-road. Donc, le TDS Challenge, les amis. Qu'est-ce que ça va être ? Ah, je suis content ! Ça fait plaisir. Ça va être... Donc, on va inviter plusieurs Youtubers que vous connaissez. Donc, on va inviter... Bon, on a déjà calé des choses, mais on ne va pas trop dévoiler. Donc, on va inviter plusieurs Youtubers sur la chaîne qu'on va défier à faire du drift. Donc, on va leur faire un petit cours de drift pour ceux qui ne savent pas faire. Et on va défier plusieurs Youtubers sur notre terrain qu'on va vous expliquer juste après. Vous allez voir, il y a quand même des grosses difficultés en termes de casse matérielle. Donc, c'est pour ça qu'on aura trois voitures qui vont rouler et on en aura une quatrième qui servira de voiture tampon. Parce qu'en mon avis, même une, ça va être limite. Parce qu'elles vont vraiment souffrir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour Babass. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça va être une série de vidéos. Je ne sais pas encore combien. Mais, voilà. Le but, ça va être de faire passer plusieurs Youtubers que vous connaissez déjà, qui sont dans le domaine de l'automobile ou pas du tout. Voilà. Connu beaucoup ou pas. Voilà. Le but, c'est vraiment d'échanger des bons moments, tous les stats, tout ça. On s'en branle un peu. Et voilà, les amis. Donc, maintenant, on va vous présenter le terrain. Voilà. On va vous faire un petit tour à pied. Et après, on vous fera le tour depuis la voiture pour vous montrer ça. Donc, les amis, première chose à éviter. Ici, c'est un grand virage qui fait 90 degrés. Donc, on arrivera forcément en butée de direction. Donc, là, le seul facteur pour gérer la direction de la voiture, ça va être le frein et les gaz. Donc, si tu freines trop, tu t'écartes. Si tu accélères trop, tu te retournes. Donc, là, il va falloir vraiment gérer pour passer ici. Et ne pas venir faire de cette berline un compact, bien évidemment. Et je pense que là, par brise, il saute avec. Donc, première chose. On peut les laguer, lui, sinon. Mais c'est très soft encore. Venez voir là-dessus. Donc, une fois qu'on a tourné ici, on sera arrivé du bout, là-bas, où il y a le gros arbre, là. On arrivera en travers. On fera un tour du bibelot. Voilà. Après, on tournera ici. Après, on reviendra. Et après, une fois qu'on sera passé près de cet arbre et qu'on aura épargné le véhicule, on arrivera comme ça. Normalement, après, on changera peut-être le terrain, parce que là, il faut qu'on finisse le terrain. On a déjà bien préparé, mais il faut qu'on finisse. Je vais vous montrer. Donc, on arrivera comme ça avec la voiture. De toute façon, restez jusqu'à la fin, les amis, parce qu'après, on va vous montrer en voiture ce qu'on arrive déjà à faire. Et donc, on arrive comme ça. Et là, on contrebraque pour rejeter la voiture dans l'autre sens. Et là, le but, c'est d'arriver ici. Mais, c'est là qu'il y a un mais, c'est qu'ici, il y a une petite... D'ailleurs, ça, je ne sais pas ce que ça... Oui, non, voilà, on est pas tombé de verre, quand même. Je ne sais pas ce que ça branle. Là, il y a une petite contrainte au niveau du pilotage. C'est qu'une fois que tu arrives ici en travers, donc la voiture, elle passe en crabe, en fait. Ici, il y a un dénivelé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, d'un secours, ça descend. Non, donc là, vu qu'on arrivera sur le côté, il faudra éviter de ne pas tasser les suspensions en bas et que le bas de caisse prenne dans la terre et de partir en tonneau, voilà, à l'infini. Le but, ce n'est pas d'arriver là, et puis de se retourner et de se tuer. Donc, on va sûrement remodifier le terrain pour adoucir cette pente, pour qu'il n'y ait pas trop un effet de balancier, puis que la voiture a fait des tonneaux. Auquel cas, ça peut être drôle, hein. Ça peut être aussi le but d'arriver, de faire un tonneau propre et de repartir. Grave. Voilà, après, il faudra voir mécaniquement s'il y a des problèmes de déjaugage. Sur les TDS, oui, un peu. Ouais, donc ça, ça va peut-être être chaud à gérer. Enfin bon, on verra. Donc, après, on passe en drift ici. Le but sera de passer en travers, entre ces deux arbres. Et on a mesuré, il y a 40 cm de plus que la longueur d'un TDS. Donc, je peux te dire qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Donc là, tu arrives en travers toujours. Tout, 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 rupteur, parce que forcément, au Proc Performance, ils vont nous mettre une coupure à l'injection. C'est-à-dire que le gasoil, il va couper quand il sera à 5 000 ou 6 000 tours minutes. Je ne sais pas combien ça prend, TDS Reprog. 5 800. 5 800 tours minutes. Ça va faire tout, tout, tout. Là, il y aura des bouffées noires, comme ça, là. Un chalutier. Et donc, on continuera comme ça. Là, on va sûrement repeindre les deux arbres. Là, on repile tout droit. Et ensuite, on repasse à droite de cet arbre. Et on passera à la place de la voiture grise. Et on aura fini le tour. Donc, là est toute la complexité, les amis. C'est d'arriver à faire un tour sans casser la voiture. Et puis voilà, après, ça sera un challenge. Ça veut dire qu'on va défier des YouTubeurs. Donc, il va falloir être plus fort que nous. Ça va être toute la difficulté, les amis. Donc, maintenant, on va vous montrer, les amis, en voiture, le terrain qu'on peut déjà exploiter. Parce qu'ici, on ne peut pas encore passer. Parce que la pente est trop dure, là. Et voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est parti. » Bah, chef. Chef, je crois qu'il n'y a pas d'un sport moteur, chef. Ah non ? Ah bah non. Quoi ? Ah non. S'il est tombé, c'est qu'on a arraché le berceau. Non. J'aurais une modification à faire, j'aurais une ronde à mettre. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne somme qui suspecte des Mr. Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans. Peu importe le kilométrage qu'à là, seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada